Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beauté à mon beau temps. Comme vous avez pu le constater, depuis quelques mois, depuis peut-être deux mois, j'ai recommencé à dessiner, j'ai mis quelques photos sur Instagram, pas mal de photos sur Instagram, deux vidéos sur YouTube. J'ai longtemps eu de la passion pour le dessin, puis ça vient par moments. On dirait qu'à chaque un an et demi, deux ans, je m'y remets un peu. Là, ça faisait un bon an et demi certain, j'en avais pas fait. Puis en vacances cet été, j'ai vu quelqu'un qui faisait du urban sketching, en fait du landscape sketching, quand on était à Glacier National Park. Puis ça a trouvé ça vraiment le fun. Je me suis dit, moi, pourquoi pas m'essayer. Donc, j'ai commencé à en faire un petit peu à la fin de l'été. Puis là, évidemment, j'ai un peu plus de temps. Je suis dans ma saison morte pour la course, fait que je fais juste peut-être 20-25 km par semaine. Donc, ça me laisse du temps libre comparativement quand je fais 90-100 km par semaine l'été. L'entraînement va recommencer graduellement bientôt. Mais là, présentement, c'est ça, je m'amuse beaucoup en dessin de ce temps-ci. Puis au mois d'octobre, il y avait ce qu'on appelle le Inktober. C'est-à-dire que c'est un peu une liste. Cette liste-là, c'est une liste qui est mise en ligne à chaque année par quelqu'un qui a parti ce défi-là il y a plusieurs années. Je ne pourrais pas vous dire depuis combien d'années. Mais cette année, je voulais participer. Ça fait que j'ai décidé de faire des dessins. Ce que je trouve la femme de ce genre de défi-là, c'est que ça t'oblige de faire un petit dessin chaque jour. Je ne voulais pas y mettre beaucoup de temps. Je voulais justement que ce soit des sketchs. Donc, je voulais que ce soit peut-être entre 5 et 15 minutes par jour. Mais juste pour être certain de pratiquer un petit peu tous les jours. Puis c'est le fun. Je dirais qu'il y en a que j'aime beaucoup les résultats que j'ai eus. Il y en a d'autres que c'est complètement moffé. Mais c'est toujours une question d'apprentissage. Puis comme dans la course, ce que je trouve qui est le plus important en dessin, c'est vraiment la constance et la pratique. Il y en a qui ont parlé beaucoup, qui m'ont laissé des super bons commentaires. Du genre « Ah, t'as beaucoup de talent » et tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui croit au talent. Je suis quelqu'un qui croit au travail. C'est peut-être controversé, mais je ne pense pas qu'on nait pas avec un talent. On développe un talent à force de travailler, à force de pratiquer, à force d'apprendre. C'est souvent une passion qui nous amène à... Bon, comme moi dans mon cas, quand je me suis remis encore au dessin il y a peut-être deux mois, j'ai regardé un nombre incalculable de vidéos sur YouTube. J'ai lu énormément de choses. Je viens de recevoir ce livre-là qui va me faire... qui va me permettre d'apprendre des nouvelles techniques, de pratiquer des nouvelles choses. Fait que c'est vraiment... Le dessin, c'est beaucoup une question de pratiques et de techniques et d'observation. Le reste, c'est toutes des choses qui se développent. C'est-à-dire que si on a un bon sens d'observation, si on apprend les bonnes techniques et si on les pratique... J'ai passé une heure hier à juste faire des lignes. Juste faire des lignes parallèles, des lignes courbes, des lignes avec des angles dedans. Ça peut sembler ridicule un peu de faire ça, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment comme ça qu'on apprend. C'est pareil, quand on commence à courir, on commence pas avec un marathon, on commence avec des petits éducatifs qui peuvent paraître bien simples au départ, mais plus on en fait, plus ça devient naturel, plus ça devient facile. Le dessin, c'est vraiment ça. C'est vraiment... plus... plus aux pratiques, plus on se développe. Même avec les marqueurs, j'ai commencé à faire des marqueurs la semaine passée, j'ai fait quelques super-héros. Puis de l'un à l'autre, je vois une différence, je vois une évolution. Parce que de l'un à l'autre, bien mané, oups, j'ai fait une gaffe sur celle-là. Ça m'a permis d'apprendre que bon, faut pas faire ça. J'ai essayé quelque chose sur un autre, ah, que non ça, ça me fait un beau dégradé de cette façon-là. Donc, c'est vraiment avec la pratique qu'on s'améliore. Quoi en revenir à Inktober? Je vous montre un petit peu mes dessins que j'ai fait pendant... pendant ce mois-là, pendant le mois d'octobre. Donc, un petit peu toutes sortes de choses. J'aime bien mon dessin des grains de café. Faut que ça donne un bon résultat. Les animaux sont pas pires aussi. Dès que je fais des humains, j'ai beaucoup de misère avec... Je vais être capable de faire un portrait, ça me prend beaucoup de temps, mais en croquis, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Mais j'ai énormément de misère avec mes pieds et mes mains. Avec mes membres, en fait. Il y en a un, entre autres, qui est complètement disproportionné. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut pouvoir que je pratique beaucoup. C'est un des objectifs que je me donne au mois de novembre, de pouvoir vraiment me pratiquer à faire des mains, me pratiquer à faire des pieds. Pratiquer mes proportions aussi. J'ai déjà téléchargé quelques vidéos, justement, qui vont m'aider de ce côté-là. Fait qu'encore là, c'est d'apprendre. C'est pas juste... On peut essayer de juste le faire par nous-autres-mêmes. On va y arriver, mais c'est beaucoup plus difficile que si on prend... Il y a tellement de tutoriels sur YouTube. Entre autres, je vous recommande la chaîne d'Alphonse O'Don. Il y a des super bons tutoriels. Proko TV. Proko Pierre Okao TV. J'ai appris énormément en portrait, surtout au niveau des nez, des yeux, des oreilles. Avec les vidéos de Proko, c'est vraiment une super chaîne. Donc, ça, c'est des choses que j'ai à pratiquer. Si on continue, je dirais que mon préféré dans tous les dessins, c'est vraiment... C'est vraiment du Big Ben. C'est... J'aime beaucoup... C'est niaiseux parce que j'aime pas les villes, mais... J'aime beaucoup faire des paysages urbains, urban sketching. C'est quelque chose qui est le fun aussi à faire sur place. C'est d'aller s'installer quelque part, puis de prendre une heure ou deux pour faire un sketch d'un édifice ou d'une rue qui est passant. C'est quelque chose qui, évidemment, je ne suis pas vraiment cet hiver. Quoique, je vais peut-être en faire un petit peu à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui est le fun, qui est en zen. On est très présents. On oublie un petit peu tout ce qui se passe autour. On est présents sur notre scène, notre crayon, notre page. C'est vraiment le fun. J'ai fait, évidemment, un sousier à l'intérieur. C'est une photo que mon ami Louis a pris. J'aime bien aussi mon petit hérisson. Je n'ai pas de cute. Donc, c'est ça. Ça a été mon défi pour le mois d'octobre. Si vous avez des questions, je n'aime pas. Est-ce que vous aimez les vidéos de dessin? Est-ce que vous voulez que j'en mette d'autres? Est-ce que vous voulez juste encore des vidéos de plein air, de courses, de voyages? Ou si c'est le temps d'avoir des vidéos de dessin aussi, des photos? Donc, si vous avez des idées, des suggestions, laissez-moi-la dans les commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur tout ça, je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501